Parce que Laurie va nous parler de cinéma, les sorties demain en salle, Laurie avec deux films qui vous ont plu. Alors on va commencer, si vous aimez les liaisons dangereuses ou encore liaisons fatales, vous devriez aimer Mademoiselle de Jonquière qui est le nouveau film d'Emmanuel Moret avec Cécile de France et Edouard Baer. Alors Cécile incarne Madame de la Pomeraye qui est une marquise très courtisée qui va succomber au charme d'un libertin notoire incarné bien sûr par Edouard Baer à la perfection. Alors le marquis va finir par se lasser d'elle, il va lui briser le coeur évidemment et elle très blessée, elle va mettre sur pied une vengeance assez machiavélique, regardez. Marquis, que vous importe que mon nom apparaisse dans la liste de vos conquêtes. J'ai bon espoir. Son orgueil est tel qu'il n'ose rentrer à Paris sans avoir vaincu sa proie. Dois-je comprendre que vous vous êtes abandonnée au marquis ? Toutes les passions ne se ressemblent pas, la nôtre est intense, sans être excessive et nos sentiments sont aussi pleins de tendresse que de raison. M'est-il possible de connaître ces pensées qui m'éloignent de vous ? J'ai peur qu'elle ne vous fâche autant qu'elle me fâche. Et là-bas, vous connaissez bien vos classiques, puisque vous venez de me dire, c'est adapté d'un épisode de Jacques le fataliste de Diderot. Et exactement, Emmanuel Mouré était l'homme parfait pour s'attaquer à un tel texte, puisqu'on le connaît, c'est un spécialiste des comédies de dialogue, de marivodage. Aux côtés d'Edouard Baer et Cécile de France, la sublime Alice Isaz, qui vraiment crève l'écran, et Laure Calamie, moi, que j'aime beaucoup, qui est très drôle aussi. Et c'est vraiment un film extrêmement prenant, parce qu'en fait, il nous montre l'amour sous toutes ses formes. C'est-à-dire l'amour qui peut nous procurer tellement de bonheur et en même temps tellement de malheur. On a toutes vécu une peine de cœur et déchaîné en nous les plus vives passions. Cécile de France s'est régalée à jouer ce rôle de femme machiavélique qui prend son destin en main et qui ne veut pas être une victime et qui se venge. Et puis surtout la complicité entre Edouard Baer et Cécile de France, qui est magnifique. C'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Donc vraiment, je vous conseille d'aller le voir. Et puis dans un autre registre, moi, j'ai beaucoup aimé Ma fille, qui est un thriller sur les relations père-fille avec Roche Dizem. C'est le premier long-métrage de Nedra Hayad, qui est une magnifique comédienne de théâtre de cinéma, qu'on avait vu dans Police, qui avait reçu le César, d'ailleurs, du Meilleur Espoir. Et l'histoire d'un père inquiet qui n'a pas de nouvelles de sa fille, qui va quitter son Jura pour monter à Paris et puis pour enquêter sur la disparition de sa fille. Regardez. Je cherche ma fille, Laïla. Viens. Laïla, c'est papa. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis appartient avec ta soeur et je ne te trouve pas. Je suis en colère. Tu m'as menti, Laïla. Je sais que tu vas plus à l'école. Je ne sais pas ce que tu fous et je n'arrête pas à croire ce qu'on m'a dit à ton club. Je veux que tu me rappelles. Il faut que tu l'aides. Il ne faut pas l'abandonner. Ça a l'air très dur. C'est vraiment un film bouleversant. Et Roche-Dizem est parfait pour ce type de rôle parce qu'il nous cueille vraiment. Il joue cet homme désespéré à merveille, issu de l'immigration, qui descend à Paris. C'est un choc pour lui parce qu'il n'a pas les codes de cette grande ville. Et puis, il découvre toute une vérité sur sa fille. Il se remet en question tout au long du film. Pour l'anecdote, Thierry Ardisson produit le film. Il a eu un coup de cœur il y a longtemps pour Le Voyage du Père, qui était un film adapté d'un roman de Bernard Clavel avec Fernandelle. Il l'a toujours gardé en tête et il a décidé de produire le remake. Il l'a confié. De Fernandelle à Roche-Dizem. Exactement. C'est un grand écart. C'est un grand écart. Mais c'est là aussi l'intelligence de Nedra qui adapte cette histoire, mais qui la transpose dans une famille arabo-musulmane afin de la rendre plus actuelle et que le film ne soit pas comparé puisqu'il est complètement différent. Et c'est sur la transmission, la filiation. Et c'est super. Et juste un petit mot, ne ratez pas vendredi. Alors là, ça ne se passe pas dans les salles obscures, mais à la télé. Une soirée sur Canal+, Le Sens de la Fête, qui est quand même le film de l'année dernière. Bacri, la comédie de l'année, 10 nominations au César. 3 millions de spectateurs dans les salles. C'est diffusé sur Canal+, le 14 septembre. Et à la suite de la diffusion, un documentaire aussi. Eh bien, merci beaucoup, Laurie. Vous savez tout. On sait tout. Merci.